Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième cours qui va clore la révision qu'on a commencé dans le cours numéro 1 pour les arpèges. On va tout de suite voir le premier arpège que l'on peut rencontrer. Le premier arpège que l'on peut trouver dans une mesure à quatre temps, c'est ce que l'on appelle le PAMI, pouce annulaire majeur index. Alors on va garder pour ces exercices la même ligne de basse que dans les cours précédents et on va faire cet arpège. Donc on pose notre annulaire troisième case corde de la, puis notre annulaire de la main droite corde de scie, notre majeure corde de sol, notre index corde de ré et notre pouce sur la corde de la pour faire la basse. Et on fait l'arpège pouce annulaire majeur index. Pouce annulaire majeur index. Voici tout de suite ce que donne l'exercice numéro 8. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 5... Bien alors, l'arpège de l'exercice 9 est exactement l'inverse de l'exercice 8, c'est-à-dire qu'on va faire pouce, index, majeur, annulaire, P-I-M-A. Donc, je vous laisse découvrir cet arpège par vous-même. On va passer à l'exercice numéro 10. Là, c'est pouce, index, annulaire, majeur. Pouce, index, annulaire, majeur. Pouce, index, annulaire, majeur. Voici tout de suite l'exercice 10. 1, 2, 3, 4. Le quatrième arpège que l'on peut trouver dans une mesure à quatre temps, c'est le P-A-I-M. Pouce, annulaire, index, majeur. Pouce, annulaire, index, majeur. Pouce, annulaire, index, majeur. Voici tout de suite l'exercice numéro 11. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voici le cinquième et dernier arpège pour ce cours. C'est l'arpège P-M-I-A, pouce majeur index annulaire, donc pouce majeur index annulaire, pouce majeur index annulaire. Certainement le plus dérangeant des cinq arpèges qu'on a vu aujourd'hui. Voici tout de suite l'exercice numéro 12. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. C'est ainsi que s'achève ce cours numéro 3. Alors pour ceux qui jouaient déjà en arpège, ça vous a fait une bonne révision. Et pour ceux qui ne jouaient pas encore aux doigts, je pense que ça vous a dédié les doigts. Parce que dès le cours numéro 4, nous allons rentrer dans le vif du sujet et donc le fingerpicking en basse alternée. Pour jouer ces arpèges, les quelques conseils que je peux vous donner sont à peu près toujours les mêmes. Jouez lentement, jouez avec votre métronome à 60 à la noire. Dès que vous passez correctement vos arpèges à 60 à la noire avec vos croches bien dans le clic, vous pouvez augmenter votre vitesse de jeu. Évidemment, pour la ligne de base, n'oubliez pas, c'est un doigt par case. Donc c'est la même ligne de base que dans les cours précédents. Et puis donc je vous souhaite bon travail, bon courage et je vous dis au prochain cours. Ciao ! Sous-titrage ST' 501